RIPPLAY, ça s'est passé sur Radio Anthasia Enchanteurs, enchantresses, bienvenue à bord du Magicobus Parti pour un voyage au cœur du tarot Une expédition magique où les arcanes majeures vous guideront à travers les chemins initiatiques Pour explorer votre parcours intérieur Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille Chaque nuit, entre 20h et minuit, Anthasia se plonge dans l'univers magique des sorcières Et bien coucou mes très chers amis de Radio Anthasia en ce deuxième samedi du mois Et oui, deuxième samedi du mois, nous sommes en compagnie donc de Mimi Mireille Et de Isilion pour un spécial voyage au cœur du tarot Coucou mes très chers enchanteurs animateurs Coucou Alina Coucou les enchanteurs Comment vous allez mes très chers enchanteurs ? Eh bien fort bien, fort bien, et toi ? Ah bah écoute c'est merveilleux, ça y est, c'est la rentrée Enfin, c'est la rentrée depuis quelques semaines C'est la rentrée pour la radio, donc ça fait plaisir Et là, c'est la première émission sur Anthasia, avec Mimi et toi ? Exactement, et on a évolué maintenant, nous sommes des enchanteurs Et oui, comme le patron Et on va voyager au cœur du tarot cette année Tout à fait, puisque maintenant l'émission de Mimi, bien sûr, a un nom officiel Oui, qui est le voyage au cœur du tarot Que c'est beau, que c'est beau ! Et vous l'avez entendu dans le générique Tout à fait La première de l'année, vu que pour le tarot, c'est la rentrée aujourd'hui C'est vrai Et donc, pendant toute la saison, Mimi, tu vas donc nous faire découvrir Comme les années précédentes, dans les anciennes structures Tout un décortiquage autour d'une lame Et là, ce soir, on va parler de quelle lame ? Alors, on va parler de l'arcane numéro 10, qui est la roue de fortune Et cette année, on terminera toutes les lames majeures Ce sera fini Et alors, la petite nouveauté, c'est que le lendemain, sur l'émission du dimanche matin Moi, je vous aborderai dans ma nouvelle chronique Les huiles essentielles dont Mimi nous aura parlé la veille Ouah, voilà ! Ça, c'est un beau cadeau d'Isilion Donc voilà, en fait, la suite de l'émission du voyage au cœur du tarot Se passera dans la chronique essentielle Qui sera le deuxième dimanche du mois Tout à fait Donc comme ça, hop C'est une sorte de continuité Exactement Et oui, que c'est bien dit, Isilion Ah, c'est moi, j'ai rien dit ? C'est pas moi qui ai dit continuité ? En tout cas, on espère que tous les enchanteurs qui nous écoutent ce soir Et qui sont sur le chat Passent une très belle soirée En compagnie de Mimi, Isilion et de moi-même Et on va commencer cette merveilleuse émission Première émission de la saison Et donc, Mimi, tu vas un petit peu nous parler Enfin, une petite présentation de cette roue de fortune C'est vrai que le mot roue de fortune, déjà Moi, ça me donne, je sais pas Je sais pas que toi, Isilion Mais moi, j'ai peur J'ai peur, la roue de fortune Moi, ça me fait pas peur Mais j'avais beaucoup de sympathie pour cette carte Jusqu'à que je sache m'en servir Je la trouve beaucoup moins sympathique On va aller voir ça ensemble Mais comme d'habitude Je vous précise que je suis pas tarologue Que ça a pas changé depuis Witches Le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot Mais de vous renseigner sur les symboles Que l'on peut voir sur la carte Alors, ça a pas changé C'est toujours des recherches que j'ai faites Personnellement Dans différents ouvrages Que j'ai actualisés pour l'émission Mais bon, comme vous le savez Je me base aussi sur des auteurs Plus contemporains Plus récents Et on va voir ça ensemble Tout à fait Donc c'est parti Mes très chers enchanteurs Alors Alina, je vais commencer par toi Pourquoi moi ? Tu vas me... Bah parce que... Honneur aux dames Honneur aux dames Alors tu vas regarder la lame Bien attentivement Oui Et tu vas me dire Ma même vieille question Que vois-tu ? Que vois-t-on sur cette carte ? Ma très chère Mimi Mon très chère Isilion Mes très chers enchanteurs Bah déjà, avant que je commence A expliquer un petit peu ce que je vois J'ai envie quand même les auditeurs A aller chercher la carte Donc de la lame 10 La roue de la fortune Comme ça, on pourra regarder en même temps Au moment de la diffusion Alors moi, ce que je vois Je vois des petits singes Il y en a un qui va dans... Ils sont tous les deux sur la roue Bien sûr, de chaque côté À gauche et à droite Donc à droite On a un petit singe Qui monte Sur la roue Et sur la gauche On a le petit singe Qui descend Et tout en haut Donc de la roue On a l'impression Un sage Un sage singe Oui Un roi singe Avec sa couronne Son épée Il a l'impression Il a des ailes Des ailes rouges En plus C'est très très marrant Parce que Les petits singes Qui sont sur la roue Ont la couleur chair Au niveau de leur peau Par contre Le petit singe Qui est au-dessus Qui est le roi des singes Il a le bleu Le bleu roi Vous savez Le fameux bleu roi Que j'aime beaucoup D'ailleurs Qui est aussi Aux couleurs de la radio Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais il y a beaucoup De bleu roi Sur le site de la radio Donc voilà Déjà on voit Il y a quand même Des couleurs primaires Qui en ressortent Donc comme habituellement Tu nous le disais déjà Dans les saisons précédentes Les couleurs restent les mêmes Il y a le bleu roi Le rouge Le jaune La couleur chair Et le blanc Par derrière Que l'on voit aussi Comme si nous étions Dans le néant Ou même dans la pureté Absolue Ou peut-être Dans un autre monde Un monde parallèle Entre deux mondes Je ne sais pas En tout cas On voit cette roue On a l'impression Je pourrais dire Qu'elle bouge quand même Ça sent quand même Qu'elle bouge Qu'elle est en action Quand on voit Le mouvement des singes Les deux petits singes Qui sont sur chaque côté Un qui monte Un qui descend Ont des petites robes Ont une petite robe En fait Rouge et bleue Voilà Sinon c'est tout C'est déjà pas mal Oui c'est déjà pas mal Alina Est-ce que tu as Quelque chose à compléter Izilian ? Alors Pour moi Le deuxième singe Celui qui est jaune Et pas cher Ben c'est pas un singe Moi j'aurais plutôt dit Un canidé Au vu des oreilles Enfin c'est pas un singe Pour moi c'est pas un singe Et en haut C'est plutôt un sphinx J'aurais plutôt tendance A dire que c'est un sphinx Le bleu avec les ailes rouges Et qui porte une couronne Il a également une épée Pour moi c'est un sphinx C'est vrai que j'avais pas vu Qu'il y avait une différence De couleur entre les deux singes De chaque côté Alors déjà il y a une différence De couleurs Et alors pour moi Le jaune et le cher J'ai considéré Que c'était quand même Un singe Malgré qu'il a des longues oreilles Comme des oreilles D'un lapin Pour moi Tu vois Et pas d'un canidé Comme quoi On peut faire Chacun une autre interprétation Ou un lièvre Oui lièvre Lapin C'est la même famille Il a une mesure Une mesure un peu long Pour un lapin Quand même Ouais c'est vrai C'est vrai t'as raison C'est quand même assez étrange Je l'avais pas vu En fait c'est très un seul singe Mais en fait Il est étrange Parce que quand on regarde Ses oreilles D'abord les oreilles Elles sont très en arrière C'est presque pas anatomique En fait Ou alors peut-être Qu'il porte un collier Qui lui coince ses oreilles C'est possible aussi Mais c'est la queue aussi La queue n'est pas La queue ni d'un canidé Ni d'un lapin Ah bah ça c'est clair C'est pas la queue d'un lapin La queue est bizarre Il a les Il a les pattes arrières Puisque lui Il est en train de monter Donc on voit ses pattes arrières Alors on pourrait dire Qu'elles sont griffues Ou qu'elles sont poilues Je sais pas Pour moi c'est de la fourrure C'est pas des griffes Mais on pourrait l'interpréter Comme étant des griffes En fait C'est plus une chimère Qu'autre chose Alors que le singe qui descend C'est vraiment un singe En fait pour moi J'ai l'impression que c'est C'est des hybrides C'est pas des Malgré que je parle de singes Mais en fait J'ai plus l'impression que C'est le même Mais qui évolue Vers une autre version de lui On va dire Et qu'on voit ce changement Ouais je pense comme toi aussi Tu vois Tu es singe en descendant Tu évolues Et hop T'es le roi Tu te transformes Ouais Et par contre Cette roue Isilion Ou même Alina Bon vous avez pas parlé Tous les deux Il y a une manivelle Elle vous fait penser A quoi cette roue ? La roue d'un bateau Vas-y La roue d'un bateau Non ? Moi ce qui me perturbe C'est que Elle est pas complète En fait On dirait le 3 de bâton Avec les 3 bâtons Qui se croisent Mais Au niveau de l'axe Il manque des bâtons Il manque des essieux Ah parce que tu vois Qu'il y en a que 6 En fait Ouais Il n'y en a pas au milieu C'est pas C'est pas harmonieux C'est pas un beau camembert de fraction Bien coupé comme il faut Les parts sont pas les mêmes Ça c'est l'enseignant Qui parle Le camembert de fraction Ouais Peut-être Peut-être Mais Moi ça m'a toujours perturbé Qu'effectivement Il n'y ait pas l'axe Il n'y ait pas l'axe horizontal Sur le Marseille Alors que sur le Rider Il y est Ah bah ça serait intéressant Que tu nous montres Ta Ta lame Par contre Moi Elle me fait penser Je sais pas si vous vous souvenez Mais dans les contes de fées Il y a une rouée Qui s'appelle Rouée Le Rouée Oui Avec la queunie Oui On transforme quelque chose Vers autre chose Tu veux dire La quenouille Non Tu sais dans la Belle au bois dormant Dans le Rouée Dans la Belle au bois dormant Elle va se piquer sur la quenouille Mais la quenouille Elle est portée par un rouée Par une espèce de roue Pour filer la laine Oui tout à fait Oui Voilà Tu trouves pas que ça Qu'elle lui ressemble beaucoup C'est vrai C'est vrai Ah ouais Exact Et en fait Avec ce symbolisme du Rouée On a Le changement D'un état à un autre Et on a la même chose Avec nos singes C'est vrai Et maintenant à cause de vous Je pense à une chanson Des visiteurs Mon amour Pas du tout Ah Filer la laine Filer la laine Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Non les quenouilles Ah 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 Désolée Il n'y a pas de mal Voilà on a coupé Mimi Ça c'est fait Alors pour en revenir À notre lame Et à nos personnages Donc on a Ces fameuses branches Qui représentent la roue Où on peut parler de rouée À vous de voir Il y a six branches Qui sont Blanches, bleues et rouges Ou rouges, bleues, blancs Comme on veut Il y a une manivelle Qui est également blanche Cette roue Elle est De couleur jaune Cher Enfin Et puis les supports Il y a ces deux couleurs là Le sol Il n'est pas Lisse Il est également De couleur chair Et nous avons Nos personnages Alors Les deux de chaque côté Celui qui descend On peut dire Qu'il a une sorte De jupe plissée Rouge et bleu Et celui qui monte On dirait Une sorte de redingote Bleu et rouge Et on peut se rendre compte Que le contraste de quantité Au niveau de la couleur Des vêtements Est inversé Chez les deux C'est à dire Que le rouge Est dominant Chez celui qui descend Et le bleu Est dominant Sur celui qui monte Et le personnage Central Du haut On peut dire Que c'est pratiquement Équivalent Le rouge Et le bleu Avec sa couronne jaune Et son glaive blanc Je ne sais pas Ce que vous en pensez Oui C'est vrai C'est vrai Ok Vas-y Oui Alina T'as quelque chose A ajouter Non Je n'ai rien à rajouter Jean-Pierre C'est mon dernier mot Alors on va continuer Avec les couleurs Alors Sur cette lame Il y en a 5 Pour moi La couleur dominante C'est le blanc Je ne sais pas Si vous pensez Pareil Oui Je suis assez D'accord Apparemment oui Après je trouve A ex aequo La couleur bleue Et la couleur chair Qui a Pour moi Mes yeux Bon le bleu Comme il est plus foncé Il a pluï Mais je trouve Qu'il y a Un petit peu Ex aequo Les deux là Suivi du jaune Et du rouge Je ne sais pas Ce que vous en pensez Moi j'aurais J'aurais rajouté Le jaune Ex aequo Avec le chair Et le bleu D'accord Alors on va commencer Par parler du blanc Vu que le blanc C'est la couleur Qui domine Le blanc C'est la grâce C'est la transfiguration La révélation Toute une importance Pour cette lame Parce qu'on va le voir Par la suite On peut associer Également Au changement La révélation On apprend Quelque chose Et aussi On le sait bien Le blanc Représente Toutes les couleurs La synthèse De toutes les couleurs Donne le blanc Et on parle De pureté D'esprit divin C'est la couleur De la lumière Donc c'est ce que tu disais Alina Je crois Qu'il y avait Du mouvement De la vie Dans cette lame Mais il y a aussi Un lien Avec le blanc Elle est aussi Le symbole De l'initiation Mais aussi D'un passage D'un état À l'autre Et Elle symbolise Aussi Le début D'un cycle Je ne sais pas Oui Non mais tout à fait D'accord avec toi Est-ce que tu Veux ajouter autre chose Izilion Non non Alors on va passer Au bleu Donc le bleu On le sait C'est la couleur Du ciel De l'eau De tout ce qui est Liquide Fluide Mais c'est aussi La couleur De la nuit De l'âme De la passivité Alors il faut bien Un contraste Avec ce côté Qu'on a l'impression D'être en mouvement Il faut remettre Un peu d'aplomb Avec quelque chose De passif Quelque chose Qui bouge moins C'est aussi La couleur Du secret On retrouve la spiritualité Dans le bleu Donc on a vraiment Avec cette couleur bleue L'impression De stabilité De détente Malgré qu'il se passe La peau Mais on peut dire Par extension Le côté incarnation Et le fait Que cette couleur Cher Est très présente On se rend bien compte Qu'on est dans La condition humaine Qu'on est dans La matière On peut aussi On peut aussi parler De psychisme Donc on voit bien Avec la couleur Avant de l'âme Du ciel Qu'on avait En l'occurrence Avec le bleu Et le blanc On a C'est pas quelque chose De complètement abstrait Vu qu'on est présent Dans la matière Avec cette couleur Cher Donc on est Aussi dans la réalité Humaine Dans l'humanité Dans l'incarnation Mais l'incarnation Qu'on perd en montant Puisque c'est L'incarnation Qui descend Et quand tu remontes Il est plus cher Il est jaune Mais alors Est-ce que Elle tourne Dans le sens là Ou dans l'autre sens T'as vu Moi je la vois Comme ça Puisqu'il y en a Un qui descend Et l'autre qui monte Donc je le vois Dans ce sens là Et elle peut pas Dérailler Et tourner Dans l'autre sens Bah c'est Les visages Des Enfin les La position des têtes Qui me fait Instinctivement Penser à ce sens là Je Je me dis Oui bien sûr Qui c'est dans l'autre sens C'est quand même Très inconfortable Pour les personnages C'est clair Mais bon On est pas à l'abri De D'un changement de sens En plus En plus ça fait Sans sentier horaire Par rapport aux aiguilles D'une montre Tu vois Parce que pour moi Ça va être gauche à droite Oui D'accord On va arriver au jaune Alors le jaune Vous le savez C'est la couleur du soleil De la chaleur On retrouve la lumière Le mouvement L'explosion Avec le jaune Il se passe quelque chose C'est On voit bien que C'est pas anodin Il y a quelque chose De l'ordre Peut-être du divin aussi Mais on sait Que c'est aussi La couleur des rois Et la couleur De l'intelligence De la fertilité Donc on sait que De nouveau Il y a de la vie Il y a de la richesse Il y a Des relations humaines Il y a quelque chose Qui se passe quoi Ensuite On va Continuer avec La dernière couleur Qui est présente À savoir le rouge Donc on sait que Le rouge C'est aussi Quelque chose En lien avec L'énergie La puissance Mais C'est aussi La couleur De l'amour De la passion Elle attire l'œil Ce rouge Et quand on regarde L'ensemble De la lame On peut dire Que c'est la couleur Qui fait partie Des couleurs Les moins présentes Mais on voit Qu'elle Donc on On voit bien Qu'elle ne nous laisse Pas indifférents Elle nous attire Cette couleur rouge Mais il y a quelque chose D'autre qui se passe C'est un mouvement Intérieur Qui est là Donc on a Donc on a symbolisé Le mouvement Physique Extérieur Et le mouvement Intérieur Qui est aussi Très puissant Donc on se rend Vraiment compte Que tout est là Dans cette lame Pour Une explosion De vie Généralement Quelque chose Qui induit Un changement D'état Une chaleur Et Et en fait Il se passe quelque chose C'est l'action C'est l'énergie pure C'est pas mal Quand même Tout ce que tu nous as apporté Là Pour cette première partie Oui Alors j'espère Vous réconcilier Avec cette lame Maintenant que je sais Qu'il y a plusieurs personnages Ça me fait encore plus flipper Déjà je sentais Que ça me faisait flipper Tu vois Mais là je les trouve Vraiment space Ces petits personnages Quand même Non Mais il faut pas Dis lui Il exilione Non Ils sont Le petit singe Regarde Il a l'air tout mignon Ce petit capucin Bon l'autre Il est chelou Avec son serre-tête Et qu'il lui coince les oreilles Et celui du haut Il est majestueux Il est beau Et comme c'est toi A différents états De ton cheminement Ben voilà C'est ton évolution Si vous le dites Regarde Tu vois Quand t'es enfant Et que gentiment Tu es tout mignon Et puis bon Après t'es ado T'es complètement chelou Et puis après Tu deviens La personne magnifique Et merveilleuse Que nous connaissons tous C'est vrai Mais pourquoi Ces animaux là En fait Tu vois Ils auraient pu trouver D'autres animaux Qui pouvaient représenter La transformation Pourquoi ces animaux là Tu vois Tu vois Il y a probablement Une raison A une certaine époque On utilisait souvent Le singe Pour faire passer Les messages D'ailleurs Ils sont très présents Dans certains tableaux aussi En fait Tout ce qui était dérangeant Qui était de nature humaine Sans vouloir incriminer Une personne précise On utilisait le singe Parce qu'on dit Ruser comme un singe Tu vois Donc est-ce qu'il y a Une corrélation Du fait qu'ils utilisent Le singe Peut-être que Robert A une réponse Dans le chat Ouais Après est-ce qu'il n'y a Pas une histoire Alors j'ai aucune source Je ne sais absolument Pas où je l'ai entendu Mais est-ce qu'il n'y a Pas une histoire aussi Sur le fait que Que l'homme sans Dieu N'est qu'un singe Un truc comme ça Tu sais Il y a ça aussi Ça je ne suis pas au courant Moi ça me dit un truc Je ne sais plus Où je l'avais entendu Ce truc-là Peut-être qu'on a des auditeurs Qui ont des réponses Sur le chat Ou même Vous pouvez envoyer Un mail à Mimi Donc c'est Enchanteur Enchantress Bienvenue à bord Du Magicobus Parti pour un voyage Au cœur du tarot Une expédition magique Où les arcanes majeures Vous guideront à travers Les chemins initiatiques Pour explorer votre parcours intérieur Installez-vous confortablement Et faites bon voyage Avec Mimi Mireille On se retrouve donc pour la deuxième partie De la lame numéro 10 Du tarot de Marseille Qui est la roue La roue de quoi d'ailleurs Mimi ? La roue de fortune La roue de fortune Et on ne parle pas de l'émission Non 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 Il fallait la faire Ce n'est pas la même Non Donc pour cette deuxième partie Tu vas nous décortiquer Les chiffres liés à cette lame A priori il y a des chiffres Dans cette lame Déjà le numéro 10 Ah oui alors celui-là Il sera en dernier Le 10 D'accord Mais en fait il y a d'autres chiffres Il y en a d'autres oui On va commencer par le 1 Donc le 1 Ça peut être quoi ? Bah une roue Voilà très bien Bravo Alina Poussière-métoile Je suis comme à l'école J'ai un bon poin Une roue Une couronne aussi Ah mais il fallait laisser Isilion Bah il y a une épée aussi Ah bah voilà Une épée voilà Bravo Isilion Merveille Tu vois il y en a pour tout le monde Alina Il y avait même une manivelle aussi Oui Alors là on est dans le règne minéral Avec le 1 En fait c'est l'apparition C'est le commencement Dans la matière Il est juste là C'est le premier stade Mais ça induit aussi Le changement Ce qui est en corrélation Avec notre lame Le changement Parce que c'est le début De quelque chose Si on prend le côté De nos amis kabbalistes Ça commence petit à petit À rentrer On se souvient avec le battleur On avait parlé du Aleph Sa valeur numérique est le 1 Et on se rend compte Qu'on est en lien Avec le divin Mais avec le commencement Et si on va voir Nos amis Francs-maçons Bah le 1 Il est en rapport Avec L'œil Ce fameux œil Au centre du delta Lumineux Autrement dit C'est L'œil de la conscience L'œil qui voit tout C'est l'œil Qui laisse rien Rien n'est inaperçu Donc on se rend bien compte Avec ce 1 En lien avec cette lame On est au début D'un changement Quel changement ? C'est une autre question Est-ce qu'on veut changement ? C'en est une autre Mais le 1 Est Je pense Indispensable Pour cette lame Alors en plus Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais aujourd'hui Nous sommes le samedi 11 novembre On a le double 1 Dans la date d'aujourd'hui Au niveau de la diffusion Et oui Double changement Ah bah voilà Et puis Donc Le changement D'un nouveau cycle Le début D'un nouveau cycle Pour nous Autant pour la radio Que pour L'émission Ce voyage Au cœur du tarot Tout à fait Et Zilion Tu as quelque chose A dire Par rapport au 1 ? Non J'étais en train De revérifier Sur mon livre À moi Par rapport À la cabale Et En fait Je croyais Qu'il était Sur le premier Saint-cien Mais non En fait Il est sur le 11ème Donc du coup Je ne dis rien D'accord Voilà Mais onzième On est le 11 Aujourd'hui Oui Donc il y a Si tu veux parler du 11 Il n'y a pas de soucis Zilion J'en parle pas Donc vas-y Ah non non J'ai pas parlé du J'étais juste en train De vérifier Sur ce que tu es En train de dire Sur mon livre Et c'est là Que je vois Onzième Onzième Sentier La serre de chez Z Mais voilà C'est tout Oui parce que toi Le 11 C'est logique C'est le 11ème Vu que toi Tu as le mât Qui est en première position C'est ça Alors que chez moi Il est en dernière position Il est en dernier Oui Et là Nous avons perdu Alina Ah non pas du tout Je vous écoute J'ai encore la chanson Fil et la laine Alors Alina Je te laisse A ta chanson Et on va passer Au chiffre 3 Donc le 3 Vous l'avez compris Ce sont les 3 animaux Présents sur la lame Alors on est bien Dans le règne animal Avec le 3 Il est composé De deux courbes Ben ça vous savez Quand on écrit 3 Ben c'est 3 Demi-cercle On va dire L'un en dessous de l'autre L'animal Il est relié à la terre On le sait Il aime la terre Mais il a aussi Un lien avec le ciel Mais il a Donc la terre On a des animaux terrestres D'où le lien avec la terre Mais on a aussi Des animaux Qui vont dans le ciel Tous ceux qui ont des ailes Vous le savez comme moi Donc on peut dire C'est-à-dire que L'animal a un lien Avec la terre Et un autre lien Avec le ciel Par contre Il n'est pas attaché Au ciel Et il n'est pas attaché À la terre Il C'est deux univers Qui font partie de lui Mais qui Ça s'arrête là On peut dire Par contre Il est Uniquement L'esclave De ses émotions Qui va vivre Dans l'émotion En fonction De ses envies S'il a faim Il va chasser S'il a envie Dormir Il va dormir Il écoute Ses besoins Ses envies Son instinct Alors je vais continuer Je vais retourner Voir nos amis Kabbalistes Donc le 3 C'est le guimel On avait parlé Du guimel En fait C'est le Il érige Le ternaire Donc en loi essentielle Tu as L'esprit Actif Créé Le corps Passif Est créé Et l'âme Est à la fois Active Et passive Donc on On est placé Là Avec ce 3 Dans cet état Intermédiaire Et chez nos amis Franc-maçon Le 3 C'est le signe De l'apprenti Donc qui dit Apprenti Dit évolution Dit chemin Donc le début De quelque chose Le début D'une évolution Et on se rend bien compte Que dans notre roue C'est Avec cette lame 10 On est exactement Dans un nouvel apprentissage On est au début D'un nouveau chemin Et nous allons passer Au chiffre 5 Alors le 5 Est-ce que vous savez Où c'est que j'ai pu Trouver ce 5 ? Alina Une petite idée ? Bonne question Je suis en train De chercher Isilion ? Sur la carte Je suis en train De chercher aussi Mais Je dirais la moitié 10 Mais Ouais C'est ce que J'allais dire aussi Mais je le vois pas Ailleurs Non je le vois pas Ailleurs Le nombre de couleurs Peut-être Non plus Oui J'aurais pu Mais c'est pas ça En fait Les pans de la robe Envoie 5 pointes Ah Ah oui Sur la couronne Mais tu vas toujours chercher Des détails pas croyables Oui Ah bah autrement Je servirais à rien Donc le 5 De notre Les pointes apparentes De la couronne C'est le symbole De l'ordre Et de la perfection Donc c'est vraiment Ce qu'il faut Pour celui Qui porte la couronne Mais on pense aussi Tout naturellement À l'étoile À 5 branches Ou au pentacle Si je te demande 5 Je pense que vous deux Vous pensez tous les deux À ça quoi Ben oui C'est clair Le 5 Et oui Le 5 Dans 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 Toutes les traditions C'est 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 un Un chiffre Extrêmement puissant Exactement Que ce soit tradition Ou religion Les deux C'est pareil Ouais Le 5 Et aussi Alors j'ai parlé Avant de Pentacle Mais il est aussi Représenté Sous la forme D'un pentagramme Alina Tu nous avais fait Je ne sais plus Quand c'était Dans une des émissions Précédentes La différence Entre pentacle Et pentagramme Alors moi J'ai une sorte De façon De faire Pour pouvoir me souvenir De la différence Entre les deux Dans pentacle Bien sûr C'est le pentagramme Entouré du cercle Et le pentagramme C'est juste L'étoile Et comment Faire la différence Entre les deux Eh bien dans pentacle On a le C Le C de cercle Donc c'est le pentagramme Entouré de son cercle Voilà Voilà Ben c'est très bien Elle est claire et nette Ton explication Et je trouve que Quand tu penses à ça Après tu ne fais plus du tout De Je ne te trompe plus Après C'est pour ça Que je t'ai laissé La parole Pour l'expliquer Parce qu'elle est très bien Ta réflexion C'est gentil Donc le 5 C'est également Le symbole Donc des 4 éléments L'eau Le feu La terre Et l'air Mais on y ajoute Un cinquième Qui est Le souffle Ou l'esprit Divin Créateur Peu importe Comment On le nomme Mais c'est lui Qui permet D'animer Le tout Le 5 C'est aussi L'homme conscient Un sarrage N'est-ce pas Isilion ? Tout à fait Il a transcendé Sa nature animale Donc son côté Qui vit Dans les émotions En fonction De ses besoins Il est devenu Plus spirituel Et avec le 5 On voit Qu'il y a Une courbe Mais uniquement Vers le bas Et puis En haut et en bas Comme on l'avait vu Avec le 3 Cela veut dire Qu'il aime La terre Et ses habitants Il est encore Accroché à la terre Mais il tend Vers le ciel Voilà Il a cette forme D'ancrage Encore au sol Et on va passer Au 6 Alors le 6 Je pense que Vous savez Où je l'ai trouvé Celui-là Celui-là Il coule de source C'est les bâtons Les 6 axes De notre roue Ou rouée Alors ce chiffre est en lien Avec l'ange L'âme Qui a fini son cycle De réincarnation Aussi Et qui est pleinement esprit Donc si on repart Du côté de l'ange C'est la spirale De l'amour Qui vient du cœur C'est quelque chose De merveilleux D'autant plus Que c'est un pur Canal vibratoire Donc on est Vraiment Au-delà De l'état humain Alina Tu t'en souviens Je t'avais expliqué Aussi Que le 6 Symbolise Une nouvelle vie Avec sa forme De fœtus Oui Tout à fait Je me souviens Et ici On peut parler D'une nouvelle vie D'un nouveau départ D'un nouveau chemin Avec cette lame Et maintenant On arrive au 10 Alors le 10 10 égale 1 plus 0 Si on le décortique Le 1 On l'a vu ensemble C'est l'état initial C'est le début C'est la matière C'est le monde créé Et le 0 Ben c'est la source De tout C'est ce qui permet La création Le 1 et le 0 Qui forment le 10 Ils sont indissociables En fin de compte Les deux là Et on se rend bien compte Qu'avec 10 On est au début D'une création De quelque chose De nouveau C'est marrant quand même Parce que quand on pense Au chiffre 10 On pense au mois Au mois d'octobre Forcément Qui est le 10e mois de l'année Et c'est marrant Que l'on est justement Le 31 octobre Donc le dernier jour Du mois d'octobre Qui est cette corrélation Entre la mort Et le vivant Qui se met en action Et qu'on est en même temps Le symboliste Que tu nous expliques Oui Parce que Tout est tenté Si on croit A la réincarnation Tout est tenté A renaître Donc s'il y a une mort De quelque chose C'est pour redonner Une nouvelle vie C'est un cycle Et s'il n'y a pas de mort Il n'y a pas de vie Il faut bien renaître Sur quelque chose Sur des bases De quelque chose De plus ancien Donc sur la source Qui va faire Manifester La création La nouvelle matière Le nouvel état Et si tu regardes Du côté de Pythagore Isilion Je pense que tu le connais Un peu mieux que moi Pythagore Je le connais Un peu comme tout le monde Avec son théorème Qui n'est pas si compliqué En vrai Mais il a fait Plein d'autres choses Il est notamment Ah oui C'est sûr Voilà C'est lui Qui a théorisé Le premier Enfin en tout cas La trace Qu'on a C'est sur l'état De multiplication Avec la fameuse table De Pythagore Que tous les élèves Connaissent Enfin que tout le monde Connait en vrai Sans savoir Que c'est la table De Pythagore C'est lui Qui l'a théorisé Tout simplement C'est un mathématicien De génie Et surtout Un philosophe Des mathématiques Fabuleux Et Probablement Un initié Ah oui Je pense C'est probablement C'est probablement Et si on regarde Le triangle Que je vous ai mis Sur le plan Tout en haut De la pointe Ce qui symbolise La pointe On a Un Les deux arêtes De ce triangle Ça nous fait Deux Si on va A l'étage D'en dessous On en a Trois Et encore A l'étage D'en dessous Ça fait Quatre Et si on relie Ces points Ça nous fait Un grand triangle Et on peut dire Que le un Donc le point du haut Ça représente L'unité Le point du deux La dualité Le point du trois C'est l'harmonie Et le quatre C'est le cosmos Les quatre éléments Donc on peut dire Que si tu additionnes Chacun de ces points Un plus deux Plus trois Plus quatre On arrive à dix Et on est nouveau Dans cette création Dans ce tout Qui forme Le nouveau départ Le nouvel état De choses J'avais jamais fait La corrélation Là tu me montres Un truc Chapeau De rien Lina On en avait déjà Parlé De ce Oui oui Je me souviens Quand on avait parlé Ensemble Mais peut-être Lina n'était pas là Le jour là Je crois qu'elle n'était pas là On n'était que tous les deux C'est possible Dans une émission Ou entre vous Non Sur une lame de tarot Justement Ouais Il va falloir que je revoye Mes fiches Oui Je m'en souviens pas C'est pas bien Alina T'as vu La force de l'habitude De dire que c'est pas bien Ezilion Du coup tu le sors Instantement Maintenant Naturelle Oh non Faut pas dire ça Ezilion Ah je suis faite C'est ça y est Mais faut pas Parce qu'on est dans le dix On est dans le changement Donc c'est fini C'est plus Ezilion C'est moi Ah bon Tu vois Comme la lame Tout nous montre Dans cette lame Qu'on est en présence D'un changement Positif Négatif Neut Ça on sait pas encore C'est la question Mais tu vois On est dans un changement C'est fini C'est plus Ezilion D'accord Tu comprends pourquoi J'aime pas cette carte ? Parce que c'est le changement Elle m'aime pas cette carte Ah bon ? Oui Elle t'a envoyé un SMS Pour te le dire Ah mais total On a papoté ensemble Et tout Elle était furieuse Ah ouais A ce point là Elle aime toujours pas le thé Non ? Ouais c'est mieux Ce qu'il me semblait La suite J'ai fini ma deuxième partie Ah bah voilà Ah musique 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 maestro Retrouvez les samedis initiatiques Chaque samedi soir Entre 21h et 23h Sur Radio Antasia Enchanteur Enchantresse Bienvenue à bord du Magicobus Parti pour un voyage Au coeur du tarot Une expédition magique Où les arcanes majeures Vous guideront à travers Les chemins initiatiques Pour explorer votre parcours intérieur Installez-vous confortablement Et faites bon voyage Avec Mimi Mireille Ripley Ça s'est passé sur Radio Antasia Radio Antasia Eh bien on se retrouve Pour la troisième partie Donc de l'émission Et là Mimi va nous décortiquer Tout ce qui est en relation Avec les objets Et le symbolisme Époreux Ma très chère Mimi Oui c'est tout à fait ça Alors on va commencer Avec l'objet On va dire Qui est en haut de la lame Qui est la couronne Alors la couronne On le sait C'est un lien avec la royauté Généralement Cette couronne Était transmise De génération en génération C'est ce que veut la tradition La personne qui porte la couronne C'est celle qui gouverne Donc c'est celle qui a autorité Généralement Cette couronne Elle est en forme de cercle Donc ça représente L'union, la protection, la perfection Et quand elle est posée Sur la tête Elle représente L'autorité et le pouvoir C'est pour ça que Les rois, les reines Portent cette couronne Parce que c'est un symbole D'autorité De protection De pouvoir La couronne En fait c'est un symbole Universel On le retrouve dans tous les pays Que ce soit en Égypte Et en Égypte Je pense que vous n'allez pas Me contredire Tous les deux C'était uniquement Les dieux Et pharaons Qui portaient la couronne En Grèce aussi Antique Portaient la couronne Les romains Avec cette fameuse couronne De laurier Elle est vraiment présente Partout Cette couronne Jusqu'au Christ Avec sa couronne Daubépine Et on se rend bien compte Que celui qui porte La couronne Il est protégé Donc avec notre lame Quelque part Même si on a Un changement On a une protection La couronne est présente Alors ensuite On va parler de la roue Un peu du roué Sans plus Par rapport au roué En fait la roue C'est un symbole De puissance Et de force Alors depuis l'antiquité Depuis qu'elle a été inventée Cette roue Elle symbolise L'énergie Le mouvement Et on se rend bien compte Avec cette lame Qu'on est dans le mouvement Il se passe quelque chose C'est pas statique Et la première représentation Du soleil Elle était même Sous forme de roue Par la suite Les guerriers Ont pris ce symbole De roue Pour construire Des chars A deux roues On le voit bien Chez les romains Par exemple Ils avaient des chars A deux roues Tirés par un cheval Pour se déplacer Et combattre Et pas uniquement Pour les jeux du cirque Alors on peut dire Que ces guerriers La roue Les représentait bien Et que c'était vraiment Un symbole de pouvoir D'avoir ces chars Parce qu'ils écrasaient tout Sur leur passage Alors on peut aussi parler De roue de feu Alors là On est plus dans une figure De symbolisme De force cosmique Qui est en lien Avec le temps qui passe Et puis on a Ce fameux rouet Vu qu'on en a fait L'illusion Enfin Pas l'illusion Mais le lien Au tout début Donc le rouet C'est le symbole Du travail Féminin Par excellence Parce qu'autrefois C'était les femmes Qui faisaient ce travail Donc c'était un travail De filage De la laine Du mouton Par exemple Ou du chanf Ou du lin Pour le transformer En un long fil Qui permettait De tricoter Après des habits Et on peut dire Et on peut dire Que c'était Une façon De s'élever Socialement Et la femme Avait une grande Importance Dans la société Grâce à ce rouet Et ce qui est important Aussi C'est que D'un produit brut On passe A un produit transformé Donc de nouveau Un changement Qui nous permet D'aller vers autre chose Donc on rejoint Avant Ce qu'on disait Avec le chiffre 10 Qui a La matière Le stade initial La source De toute chose Qui se transforme Dans autre chose Ensuite On arrive A la manivelle Alors la manivelle Vient d'un mot latin Manicula Je pense que c'est ça Isilion Oui Qui veut dire Petite main Donc en fin de con Et qui a donné Manique La fameuse manique Vient exactement de ça La manique Pour attraper Les plats chauds Voilà Et en fait Cette manicula Cette manivelle Nous permet D'actionner Et pour actionner Les choses On la prend En main Cette manivelle D'où son nom De petite main Et en fait On produit De nouveau Une action Pour quelque chose D'autre De plus grand Quand on a Une manivelle Quelque part Elle est toujours Reliée à un axe Et on le voit bien Sur notre image C'est le cas aussi Donc le prolongement De la manivelle On a un axe blanc Qui rentre Dans un moyeu Ce fameux rond rouge Qui nous permet D'actionner Donc de faire tourner Notre roue On peut Tourner par contre En avant Ou en arrière Et cela induit Un changement Et pour notre lame C'est la même chose Sauf que En avant C'est quand la lame Est droite Et en arrière C'est quand Elle est retournée Mais dans les deux cas Il y aura un changement Ce qu'on peut remarquer Aussi Qui peut être intéressant C'est que la roue Elle ne tourne pas Toute seule Donc quand on entend La roue de la fortune C'est le destin Et compagnie Ben non S'il y a une manivelle C'est qu'il y a quelque chose Qui doit actionner Cette roue Alors oui On l'actionne Notre roue Mais On ne sait pas forcément Ce que ça va produire Et ça ne produit pas forcément Ce qu'on attend Oui Mais ce n'est pas Ce n'est pas le fatoum En fait C'est Chaque action A sa conséquence Et va faire tourner La roue Ce n'est pas le destin Qui fait que la roue Elle tourne Oui Et pour moi C'est ça la présence De la manivelle Sur la carte C'est vrai Parce qu'il faut une action Il faut la tourner Il faut qu'elle rentre En mouvement Et elle ne rentre pas En mouvement Toute seule Et maintenant On va arriver aux singes Alors moi Je les ai identifiés Comme des singes Malgré qu'on en a parlé En long, en large En travers En disant que Ben Non peut-être pas tous L'aspect d'un singe D'ailleurs Ce qu'on n'a pas dit Le singe Qui a la tête en bas Il a vraiment Une tête bien humaine Lui par rapport Aux autres Oui On a plus parlé Des oreilles De celui qui a la tête Qui va vers le haut Que de la face Du singe Qui va vers le bas Mais c'est pas grave Donc le singe Symbolique C'est qu'il est C'est qu'il est très Agile Mais c'est aussi En lien avec L'initiation Ou la bouffonnerie Quelque part C'est déconcertant De se rendre compte Qu'on est Qu'on est initié Mais qu'on est bouffon Qu'on est agile Qu'on sait pas trop Qui en fait En fin de compte On n'a aucun repère Et c'est ce que La carte aussi Veut nous dire Parce que On est à une période De changement Mais quel changement Quelle conséquence Un changement Bah on le sait pas encore Et Lao Tzu Nous disait Que Il est irritable Et saut En parlant du singe Personnellement Irritable Pourquoi pas Mais saut Moi j'y crois pas trop C'est pas très gentil Non C'est réducteur Surtout Ouais Et je le vois pas Comme ça C'est même plutôt malin En fait On dit bien malin Comme un singe De toute façon Bah justement Il a pas dû en voir souvent Bah je sais pas Ou c'était des singes Particuliers En son temps Ouais je sais pas Ou alors C'était aussi pour Mettre en avant L'humain Sûrement Il avait sa raison Qui nous est peut-être Pas arrivé Jusqu'à nous On sait pas Par contre Pour les tibétains Le singe Et En fait C'est C'est leur ancêtre On parle de roi singe Tu vois C'est l'opposé Et on a Les Trois singes Du temple De Giforo Donc c'est Au temple De Nico Là Qui sont Très célèbres Ces fameux Trois singes Tout le monde Les connaît Celui qui dit Non non J'ai rien vu Moi Je peux rien dire Et l'autre J'ai rien entendu Enfin bon Je suis pas dans le bon ordre C'est d'abord Il a rien entendu Il dit rien Et il a rien vu C'est pas je vois rien en premier Je vois rien J'entends rien Je dirais rien Sur l'image Ils sont dans Que je vous ai mis dans le plan Ils sont dans cet ordre là Sur ton image Oui mais Le truc originel Je sais plus Je sais plus Je sais plus non plus Mais c'est vrai que dans la logique J'ai rien entendu J'ai rien vu Je dis rien Attends Je vais chercher On a un super pote En live Oui En fait Cette expression Ces trois singes En fait Ils représentent La sagesse Et Le bonheur Alina Je crois que je t'en avais parlé De ces trois singes Déjà Oui ça me parle C'est pas celui qui voit rien Qui écoute rien Qui n'entend C'est ça Qui ne parle pas Alors c'est ça Au Japon Au Japon Le premier C'est je vois pas J'entends pas Et donc j'en parle pas Alors qu'en Chine Apparemment C'est Ben c'est ça C'est je vois pas J'écoute pas Je dis pas Et je ne fais pas Il y en a un quatrième D'accord En Chine Et ça vient de On en trouve la première trace Ce serait Confucius Donc en cinq ans avant Jésus-Christ Il date pas d'hier C'est ça Et ce serait Confucius Et effectivement Donc c'est bien les yeux Les oreilles et la bouche Ce qui fait que Ce qui fait que Les trois singes du temple Japonais là Ils sont pas dans le bon ordre Comme quoi Nul est infaillible Ouais Mais comme je ne suis jamais allée au Japon Moi non pas Mais c'est rigolo Et je me vois mal leur expliquer Que leurs singes Sont pas dans le bon ordre J'ai vu un reportage Sur ce temple Il y a deux jours C'est très rigolo Ok Pas comme quoi Ouais Ça a l'air très très beau par contre Ah oui Ça a vraiment l'air très très beau Et maintenant On arrive aux ailes Donc Les ailes On sait que ça symbolique C'est en lien avec le vol Voler Mais aussi la liberté Et en fait Quand on est libre On peut aller où on veut Et il y a aussi Un lien avec le Céleste Parce que Plus on monte Dans le ciel Plus on se rapproche Des cieux Mais aussi Une sensation de légèreté Alors dans Toutes les traditions Que ce soit Les chamanes Les grands mystiques chrétiens Les soufismes Les contes Peu importe On choisit pas Ces ailes Il faut conquérir Ces ailes Et comment On arrive A les conquérir C'est grâce A l'éducation A l'initiation Mais cela arrive Après un long chemin Et sur cette lame On voit bien Ce côté transformation Que ce Qu'on 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 Du singe clair Pour arriver au singe jaune Et on est transformé On atteint Avoir ses ailes Nous fait montrer Que On est sur un chemin Qui nous permet Une évolution Alors peut-être Que la roue Avait tourné À un moment donné Dans le mauvais sens Et le chemin Était plus long Pour y arriver Mais C'est le but Peu importe Quel chemin On prend On va arriver À acquérir Ses ailes Et les personnages Qui ont des ailes Sont souvent Des messagers De dieux Alors On a les anges Les plus connus Mais chez nos amis Les grecs On a par exemple Hermès aussi Qui a des ailes Pour se déplacer Ouais Sur ses chaussures Et sur son casque Voilà Et c'est le Messager des dieux Hermès Entre autres Entre autres Oui Pas que Oui Pas que Oui Pas uniquement C'est sûr Non parce que Les dieux Ils ont Un messager Officiel Et il s'avère Que Donc c'est Iris Mais Hermès Fait aussi Office De messager Mais pour des messages Ils ont pas La même valeur Si c'est Hermès Ou si c'est Iris Qui les amène Quand c'est Hermès C'est 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 le message Avec accusé de réception Bah oui Hermès se déplace pas Pour rien Voilà c'est ça Bah il risque non plus Mais Oui Alors maintenant On va quitter nos amis grecs On va aller voir Les taoïstes Les ailes Pour eux C'est un symbole De légèreté Qui Qui a un lien Avec l'immortel Le côté Immortalité Les seuls Qui peuvent atteindre L'île des immortels Donc c'est Une autre forme D'aile Qui nous permet D'aller vers un autre endroit Un autre état Chez les chrétiens Le mouvement aérien Léger Également présent Alors là On l'a avec le grec Pneuma Qui veut dire Esprit Et dans la Bible Il est symbolisé C'est la symbolique De la spiritualité Et On a Par exemple On va parler De colombe Pour parler De l'Esprit Saint Parce que Pour matérialiser L'Esprit Saint Ce côté Pneuma Qui Qui est quelque chose Ben C'est pas Dieu C'est pas Jésus Mais Il fait partie De la Trinité Donc on va Faire un lâcher De colombe Pour Le mettre En perspective Et dire Qu'il est là Et On a par exemple Un exemple Dans le psaume 54 Verset 7 Qui nous dit Qui me donnera Des ailes De colombe Je volerai Et je me reposerai Donc Les ailes Ont un côté En fait C'est Je quitte Le côté Terrestre Pour accéder Au céleste Donc Autrement dit Je De ma part D'humanité Je me transforme En quelque chose De Plus divin De plus Spirituel Et avec La roue On a aussi Ce côté Initiation Transformation Vers quelque chose De plus Spirituel Peut-être Dans notre Dans le changement Qui nous attend Alors maintenant On va passer A l'habit La fameuse Redingote Là D'un des personnages Donc Redingote Et par extension Vêtement Ou Habit L'habit Le vêtement Permet généralement De distinguer Le sexe L'identité Mais également Le statut social La profession L'appartenance La richesse Le vêtement Et aussi Ce que l'on peut Montrer De nous Ou alors Ce qu'on veut Cacher De nous Aux autres En fait Il peut aussi Être une forme De notre Miroir Intérieur On peut Selon la couleur Que l'on choisit Le matin Quand on va S'habiller On peut Représenter Notre humeur Si on a Une humeur Gai Pétillante Joyeuse On va peut-être Porter du jaune Du rouge Si on a envie D'être plus mystérieux On va porter Alina Ton fameux Bleu roi Oui mon petit Bleu roi Que j'aime Donc la Signification Divinatoire Porter Une Redingote Bleue Ou un Vêtement Bleu Est un Signe D'inconstance Mais Il y a Également La sorte De jupe Par rapport A l'autre Singe Avec ce Rouge Qui est Un signe De liberté Donc on se Rend compte Que On est libre De changer Si on veut Ou pas Dans Dans le Changement Mais il vaut mieux L'accepter Parce que Si on n'accepte Pas le changement Le chemin Ce sera plus Compliqué Et maintenant On va arriver Aux lettres Hébraïques Donc la Correspondance Donc la Roue De fortune Correspond A la Lettre Yod Donc dans L'alphabet Hébraïque Yota Pour nos Amis Grec I J Ou Y Pour le Français Et la Valeur Numérique Et le 10 Donc Le Le J En fait On a le J Plutôt pardon La lettre J La lettre J Est apparue Tardivement Dans l'alphabet A peu près A la période De la renaissance Alors le Yod La première lettre Du Thétagramme divin Correspond à Yahvé Mais c'est aussi L'initial De Yéoucha Donc Jésus En hébreu Ou Yérusalem Jérusalem On a aussi Le Yod Qui est en lien Avec notre Expérience Spirituelle Mais le Yod D'en haut Ce qui est caché Mystérieux Et qui descend Dans notre Crâne Donc on a Ce lien Avec le Yod Et la couleur Bleue Parce qu'on a vu Ensemble Que le bleu C'est La couleur Du secret Donc le secret Par rapport A cette lame C'est Le changement On sait Qu'il va y avoir Changement Mais on ne sait pas Sous quelle forme Comment ça va se passer Donc Et on a Ce fameux Changement Qui vient D'en haut Avec notre Singe En haut Qui est tout Bleu Le Yod Le Yod C'est La pointe Du triangle Le sommet Du tétragramme Donc on a vu Avant Le triangle Et la pointe Tout en haut Et il a Les trois autres Mondes Selon la Kabbal Sont la création La formation Et l'action Donc ce Triptyque Ce triangle Ce tétragramme Et indissociable Pour nos amis Hébreux Yod Ça veut aussi Dire main Ah bah tiens On y revient A la main Avec la manivelle Qu'on avait vue Avant Ce fameux Manicula La petite main Elle est de nouveau Présente Avec notre Yod Il y a un lien Aussi Avec la main De Dieu Elle permet La vie Et puis quelque part D'éclore Et quand ça éclore Et bien on a Une nouvelle vie Ça induit un changement On peut parler De main Mais ce qu'on associe A la main Aussi C'est la graine Et cette graine Et bien c'est On la jette Pour la semer Et ça On arrive Aux germes A la fécondation Qui est également Un autre changement Le signe En astrologique En lien Avec le Yod C'est la Vierge Et on peut Également Associer le rouge Parce que le rouge Comme on l'a déjà vu Ensemble C'est la couleur Par excellence La couleur De l'énergie C'est la couleur De l'action Il se passe Quelque chose On l'associe On l'associe également A la vie Et elle est bien présente Par rapport A cette lettre Yod Alors comme je vous disais Avant Yod C'est la main Qui sème la vie C'est la main De Dieu C'est la signature De la création Donc la main Est le symbole De la puissance De l'action C'est une volonté physique Elle a aussi un lien Avec le partage Le don La fraternité L'alliance Et Il y a un peintre Qui l'a très bien représenté C'est Michel-Ange Dans la chapelle Sixtine Où on voit Sur ce plafond Cette fameuse voûte Où on On voit Ces deux personnages Qui se tendent De la main Et Donc dans le plan Je vous ai mis Une partie De cette représentation Un gros plan Des mains Et Pour ceux Qui Qui connaissent Un peu la peinture Ou le dessin Faire des mains Expressives C'est quelque chose De très compliqué Et Dans le dessin Vraiment Pour faire des Des mains C'est compliqué Et à cette hauteur Sur une voûte Dans un plafond C'est C'est de l'ordre Du Du remarquable Et on voit Vraiment Toute la puissance Représentée Dans ses mains Sans compter Qu'il y avait L'éclairage aussi Puisqu'il s'éclairait Uniquement Avec des lampes à huile Oui Et qu'il ne pouvait Travailler Que la nuit Puisque la chapelle Sixtine Est une chapelle Et La journée En fait Ils avaient besoin De faire les De faire les Cérémonies Les messes Les orations Tout ce qu'ils avaient besoin En ce temps là Voilà Et comme En plus On sait On sait que Michel-Ange Avait un caractère Pas croyable Ça devait être Assez explosif Oui Son caractère N'était peut-être Pas représentatif De son talent On va dire Disons qu'ils étaient Gros tous les deux Ce sera seulement Le seul point commun Alors Oui peut-être Donc on a vu Ensemble Yod C'est la graine C'est la main Qui sème La graine Semer Le monde En puissance Le monde En transformation On sait Que la graine C'est une vie En devenir Et lorsqu'elle tombe Sur la terre Elle va germer Et elle va donner Je ne sais pas Un arbre Une fleur Peu importe Et le lien Entre l'arbre Et l'arbre de vie Et bien Il est au milieu Du jardin d'Éden Les dessins Les représentations Picturales Avaient une grande importance En ce temps-là C'était des Quasiment L'ancêtre De nos BD On va dire Parce que les images Avait un grand pouvoir Et il nous expliquait Que par ses dessins C'était un pouvoir De transformation De changement Et le yode En lien avec L'arbre de vie Qui grandit en nous Et au-delà De nos illusions Du chaos mental Donc on a Aussi quelque chose Qui va se passer En nous Une transformation Profonde Qui va nous permettre D'évoluer On peut dire Que ce yode C'est l'étincelle Qui jaillit Le lien Avec la volonté divine Qui donne La naissance À tout Et vraiment Tout Et pourtant Ce yode C'est une très Petite lettre C'est presque Elle est presque L'équivalent De notre apostrophe Et pourtant C'est une lettre À part entière Qui renferme Une grande énergie Elle C'est On peut la comparer Carrément À une graine Cette graine Qui se transforme Cette graine Qui est La source Cette graine Ce yode Qui est L'axe du monde Qui est Le moyeu De la roue Qui C'est aussi Le corps Le cœur C'est le centre C'est le centre De la vie Avec le yode Comme je te l'ai dit Avant Enfin Vous tous Il est en lien Avec la couleur rouge La couleur du sang C'est vraiment Le sang De la vie Qui est présent En conclusion On peut dire Que le yode C'est Comme l'intervalle Du sort C'est l'instabilité Mais aussi La présence D'esprit La divination La chance Il va se passer Quelque chose C'est pas encore là Mais C'est en devenir On est en route Vers un nouveau chemin C'est vraiment Et Alina Tu vas nous parler De Mercure Et du signe De la Vierge Je pense Alors pour moi Tu sais Le signe de la Vierge C'est Il débute Le 23 août Il va jusqu'au 22 septembre C'est le premier Signe de terre Non c'est le deuxième Je crois Signe de terre De l'année C'est un signe Qui est A beaucoup De qualité humaine Donc là On est dans l'ancrage On est dans Dans la matière Mais qui a besoin D'une sécurité Matérielle Qui est en lien Avec la planète Mercure Comme on l'a vu Avant Mercure Le messager Des dieux En lien avec Le commerce Donc là Moi je vais M'arrêter là Pour parler De la Vierge Et de Mercure Parce que J'en sais pas plus Et on a aussi Et on a aussi Un lien avec Jupiter Donc Jupiter Le dieu du ciel De la foudre Le protecteur De la terre Et son équivalent Chez les grecs C'est Zeus Mais par rapport En astrologie Je sais pas trop Quoi ajouter De plus Et bien on va découvrir Mon petit retour A ce sujet Alors en astrologie Avec un placement De Mercure En Vierge Généralement Les natifs Qui sont en lien Avec cette position Sont généralement Nerveux Voilà Ils sont nerveux Ils sont électriques On va t'en dire Ils sont également Très attachés Au perfectionnisme Vraiment Très intelligents Également Et ils ont Une énorme puissance Intérieure Et mentale Ils analysent tout En fait C'est vraiment Hallucinant A ce niveau là Ils ont une vision De la vie Qui leur est propre Également Ils ont également Une capacité A détecter Le moindre détail Dans n'importe quel endroit De ce qu'ils voient En fait Ça peut être Dans un tableau Dans un texte Dans un paysage Ça me fait penser Un petit peu à Mimi Quand elle décortique La lame Du tarot de Marseille C'est un petit peu Dans le même esprit Que ça Voilà Ils sont analytiques Donc ils décortiquent Ils décortiquent Ils décortiquent Ils vont vraiment Dans le moindre chose Le moindre geste Et c'est ça Qui est énorme Je trouve Alors je me pose La question De savoir Parce que je sais Que Mimi C'est une mercurienne Mais est-ce que Mimi A son mercure Sa vierge en mercure Ça c'est C'est une autre question Donc il faudra Un petit peu décortiquer Ton thème Mimi Pour en savoir Un petit peu plus Alors concernant Mercure et Jupiter Et bien c'est très simple Il y a une corrélation Qui est toute bête En fait Si vous connaissez Il y a l'intellect Amène à voir des personnes Qui sont curieuses de tout Curieuses de la vie Curieuses de tout Et c'est passionnant De rencontrer ce type de personnes Avec cette position là Parce qu'on apprend plein de choses Ils sont tellement allés A l'intérieur de l'intérieur Ils ont tellement aimé Décortiquer l'intérieur de l'intérieur Qu'on en prend plein les mirettes En fait Avec ce genre de position Donc peut-être que ça vous parle Donc amusez-vous A décortiquer un petit peu Votre thème Pour voir un petit peu Si votre position Au niveau de Mercure Est comme ça Alors après Il y a d'autres éléments Qu'il faut prendre en compte C'est pas simplement Une position Par rapport à une autre Là j'essaie un petit peu De schématiser Comme on dit La chose Et après Si on essaye de faire La corrélation Par rapport à toutes les missions Jusqu'à présent De ce que nous expliquait Mimi La position Donc de Mercure en vierge Avec Jupiter Je pense que vous avez compris L'analogie Qui s'est opérée Tout au long de l'émission C'est la roue Donc la roue C'est le temps en fait Le temps qui évolue sans cesse Et donc L'apprentissage Le décortiquage Qui évolue sans cesse En tout cas C'est comme ça Que moi je l'interprète Au niveau du symbolisme même De cette position Comme ce placement Va amener Donc cette personne A décortiquer Sans arrêt Chaque chose Qu'il voit Qu'il entrevoit Qu'il essaie d'entreprendre Ou même d'apprendre Et bien c'est comme une roue Une roue D'apprentissage Qui décortique Et redécortique A l'intérieur De la chose Qu'il découvre Donc à mon sens Je trouve que Mercure en vierge Avec Jupiter Qui est le papa Moi je peux vous dire Que c'est une très très belle Une très belle position Après il faut voir Les nœuds Les carrés Et tout ça Titi-quenti Comme on dit Dans l'astrologie Parce qu'il ne faut pas Se référer Qu'à une seule position Quand on décortique Un thème C'est vraiment Un ensemble Qu'il faut prendre Mais bon Là par rapport A cette émission Par rapport A ce soir Par rapport A la roue De la fortune Je trouve que C'est une très jolie Vision Que d'associer Tout ça ensemble Merci Alina Pour ce retour Tu sais bien Que nous En astrologie On est vraiment 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 A la ramasse Et heureusement Que tu es là Pour nous sauver La mise Mais c'est Complètement ça Je ne suis pas Papus Qui lui S'y connaissait Bien mieux Que moi En astrologie En tout cas On va faire La petite pause musicale Avant d'attaquer La quatrième Et dernière partie De cette roue De la fortune A tout à l'heure Ambiance zen Et magique Sur Radio Anthasia Enchanteur Enchantresse Bienvenue à bord Du magicobus Parti Pour un voyage Au coeur du tarot Une expédition Magique Où les arcanes Majeurs Vous guideront A travers Les chemins Initiatiques Pour explorer Votre parcours Intérieur Installez-vous Confortablement Et faites Bon voyage Avec Mimi Mireille Et bien on se retrouve Pour la dernière partie De cette première émission De la saison Il y a une petite particularité Il y a une petite particularité Avec cette lame Moi elle me fait peur Encore ? Oui encore une autre Non Alina a encore peur De la carte Pourtant il n'y a plus De raison Tu as fait beaucoup d'efforts Pour qu'elle ait moins peur Mais apparemment Ils n'ont pas suffi Mes efforts Non c'est les personnages Ils me perturbent Je les trouve bizarres Tu préfères la mienne Ah bah t'as raison J'ai l'explication Alina C'est la première lame Où il n'y a aucun personnage humain Et bah voilà Peut-être que c'est ça Le truc Je sais pas Peut-être Peut-être Y a-t-il un lien Ouais Alina tu nous as montré La version que tu utilises Avec le jeu que tu utilises Moi je te l'ai dit Quand tu nous l'as montré Je les trouve pas super funky Tes personnages quand même Bah c'est la seule Qui est comme ça Les autres elles sont merveilleuses Ils font un peu la tête quand même Bah oui C'est très mélancolique Donc peut-être qu'il y a un lien Je sais pas Peut-être Peut-être Quoi qu'il en soit On va revenir à A notre fameuse roue Et à son message Donc avec la roue de fortune On a clôturé Notre premier cycle Et le nouveau départ Peut commencer Il est en gestation Comme la graine Avec notre iode Notre graine Qui tombe dans la terre C'est une graine En devenir Nous on a Ce nouveau cycle En devenir Qui va commencer Et va commencer Concrètement Avec la lame suivante Qui sera la lame Numéro 11 Alina Alina tu sais laquelle c'est La 11 Non Nisilion C'est pas la force Si c'est la force Merde T'es trop fort Moi j'ai même pas eu le temps De chercher sur internet Le but n'était pas De chercher sur internet Vous êtes le maillon faible Au revoir Au revoir Mais j'arrive pas à faire Boccolini J'ai pas ce talent là Je pense qu'elle est unique Malheureusement Donc on va retenir À notre roue de fortune Tout ce qu'on a eu Jusqu'à présent Est condamné À disparaître C'est peut-être ça Qui te fait peur Alina Tout est acquis Tes certitudes C'est fini On redémarre Sur de nouvelles bases Cela nous rappelle Que tout est éphémère Tout est mouvement On peut parler Aussi D'éternel recommencement Si tu préfères Ou C'est également La lame De la synchronicité Par excellence Donc si cette lame tombe Il faut que tu relèves Toutes les synchronicités Dans ta vie Tu vois Qui vont t'aider À identifier Ce nouveau cycle De changement Par contre Il faut bien garder À l'esprit Qu'on le veuille ou pas Le changement C'est maintenant Pardon Désolée Excuse-moi Si tu freines Des cas de fer Le changement Aura quand même lieu Mais il sera plus dur Plus difficile Pour toi D'accord Donc c'est mieux De l'accepter Même si tu n'en as pas envie De toute façon C'est souvent ça Les changements On n'a pas souvent envie Et dans la majeure partie Des cas C'est des changements Imprévisibles Des trucs que tu Tu n'as pas prévu Voilà c'est ça Donc tu es déstabilisé Et si tu regardes Ces trois singes On dirait Qu'un veut descendre Alors que l'autre Il veut monter Le troisième En haut Il est immobile Donc En fin de compte C'est un peu nous Face au changement Tu as envie De sortir du truc Alors tu essayes En descendant Tu essayes En montant Pour aller voir ailleurs Et en fin de compte Tu te rends compte C'est pas trop ça Alors tu prends Un temps de pause Tu attends Tu cherches Une solution En fin de compte Je trouve que c'est Très brouillon En fait Comme énergie Très brouillon Tu vois On ne sait pas Dans quel sens aller Mais parce que Tu ne sais pas Tu es face à l'inconnu Et on a l'impression Que même si tu Suis la roue Pour monter Bah de toute façon Tu redescendras quand même Oui parce que Le changement N'est pas fini Et tout dépend Si tu vas l'accepter Ou pas D'accord Alors le singe De couleur chair Il est vêtu Uniquement en bas Si tu as remarqué Il a une jupe Oui Alors que Et il descend Pour être incarné Pour aller dans la matière Mais il cache On va dire Ses parties génitales Sexuelles Tu vois Ce qui Symbolise Son orientation Dans la matière Alors que Le singe jaune Lui il est habillé Entièrement Avec sa redingote Il a une veste Mais le propre De la redingote Elle descend Elle arrive À peu près Jusqu'au genou Tu vois Et Et ça Ça veut dire Et puis il a un bandeau jaune Qui couvre ses oreilles Tu sais Son fameux serre-tête La isilion Du coup Pas entièrement Partiellement On va dire Ses oreilles Comme pour les boucher Pour Comme s'il y avait Une évidence Qui ne veut pas entendre Tu sais Comme nos singes Là Donc on peut y voir Son intelligence Sa force d'avancer Mais sans écouter Et en fait Comme il n'écoute pas Les signes Les synchronicités Il peut se décourager Pas forcément monter Tu vois Et le singe bleu Lui Il siège Comme un sphinx Toi tu l'as dit Tout de suite On dirait un sphinx Et par contre On dirait Qu'il porte Alors Une cape Ou des ailes Rouges Qui montre bien Sa stature Son importance Et dans sa patte On va dire Sa patte Sa main On voit Qu'il tient une épée Qui rappelle La baguette Quelque part Que tient le battleur Au début du chemin Dans sa main Au moment De l'initiation Donc on est face A une nouvelle initiation Un nouveau Un nouveau départ Un nouveau cycle Les singes Les singes Donc celui Qui a la couleur chair Ainsi que celui Qui est jaune On les patte Dans la roue Ca implique Qu'ils ont besoin De force Pour avancer Et la force Pour avancer Pour actionner La manivelle Elle n'est pas encore là Cette force Qui peut être sexuelle Qui peut être autre Peu importe Créatrice Il faut aller A l'étape d'après Pour la voir C'est pour ça Qu'on a l'impression Qu'ils sont Plus dépendants De la roue Ils ne savent pas trop Comment la mettre En mouvement Tu vois Et cela nous indique Cette roue Qu'on est au début D'un nouveau cycle D'un nouveau cycle de vie J'arrête pas De vous le rabâcher Ce nouveau cycle de vie On peut dire On peut dire Induiste Les bouddhistes La roue Elle représente Le dharma Et le dharma C'est la loi Des réincarnations Donc des Nouvelles vies Des nouveaux changements Des nouveaux cycles De départ Tu vois Mais pour une autre Pour l'âme Quand elle se réincarne Et la roue de fortune C'est le début Ou la fin D'un cycle Mais aussi L'énigme On sait pas Ce qui va se passer La solution Elle arrive Mais elle est pas encore là Elle est en devenir C'est comme la graine Qui doit germer C'est la mutation Ça peut être L'éternel retour aussi Si on a pas compris Un message Ben on recommence Depuis le début Des fois ça parait Sans fin Ben Moi c'était la présence De De cette manivelle Que Tu sais Le destin On te le présente toujours Comme quelque chose D'implacable Qui va arriver Qui est écrit Enfin Pense au mythe d'Oedipe Par exemple Tu vois C'est écrit C'est comme ça Et que quoi que tu fasses Ça va se passer Ben t'as pas besoin De manivelle Oui mais si tu freines Des cas de fer Et que tu veux pas Entrer dans ta destinée Ben Regarde c'est bien Ce qui s'est passé Justement avec Oedipe Ils ont freiné Ils ont tout fait Pour pas Pour pas que ça se passe Et c'est en faisant tout Pour pas que ça se passe Que ça s'est passé Selon les cas Ben ça se passe Quand même Ben oui Et en plus Quand tu freines Pour pas que ça se passe Et ben ça se passe Quand même Et ça se passe mal Oui Ben oui C'est pour ça que J'arrêtais pas de dire Qu'il faut accepter Le changement C'est pour ça Que je te dis Que la présence De la manivelle Fait que Non il n'y a pas de destin Tu te construis Ton destin Puisque tu vas Actionner la manivelle Pour faire tourner la roue Ou pas Ou pas Peut-être que le chemin De la roue Est déjà tracé Donc tu actionnes Ta manivelle Mais en même temps Peu importe Les chemins Que tu vas entreprendre La finalité C'est celle Qui doit être Tu vois ce que je veux dire ? Après tu peux aussi Trouver un lien Avec le cycle hormonal Avec une occasion A saisir La loi de la nature Et puis pourquoi pas Demander Une aide extérieure Si on sait pas Comment aller Sous ce nouveau chemin Pour éviter Justement le blocage Blocage C'est souvent Quand la lame Sort à l'envers Il doit y avoir Un changement Mais il y a quelque chose Qui nous bloque On n'arrive pas encore A atteindre ce changement Par contre Quoi qu'il en soit Si la lame Elle tombe Notamment à l'endroit Pas besoin de freiner Des cas de fer Qu'on le veuille ou pas Le changement C'est maintenant Ce que je vous disais avant Mais aussi C'est très souvent Une chance Une opportunité Unique à saisir Qui ne reviendra Peut-être pas Alors il faut pas La manquer Même si le moment On se dit Ouais Plus tard Ça serait mieux Non non Plus tard Ça sera plus là C'est maintenant Si tu veux que ça change Pas plus tard C'est vrai Qu'il se passe Plein de choses Avec cette lame Mais c'est pas Forcément évident Quand elle sort Dans un tirage On a pas forcément Envie qu'elle vienne Et des fois On l'attend On veut que ça change Et elle vient pas Ça arrive aussi Par contre Ce qui est important Si on a du mal Avec cette lame Pour se l'approprier C'est Je sais pas Se la mettre Sur un endroit Où on est sûr De la voir Mais constamment Le plus souvent Dans la journée Alors je sais pas Ça peut être La table de nuit Ça peut être Le frigo Avec un manier Ça peut Peu importe le lieu Mais l'avoir En constance Sous les yeux Déjà Oula Le plus possible Vraiment Pour se l'approprier Et Ce qui est Peut-être aussi bien C'est relever Les synchronicités Dans notre vie Quand elle se présente À nous Alors est-ce qu'on peut Choisir par exemple Un tarot en particulier Qui la représente ? Ah tu prends Le tarot peut-être Ouais Non parce que moi Je vois le tarot Des magiciens Et le tarot de Marseille Les deux Ces deux représentations-là Je les trouve Vraiment pas terribles Alors que je trouve Que Wider là C'est vachement mieux Pourquoi pas Acquérir un jour Le rider Oui le rider Je dis le Wider Parce que c'est Le rider white Oui c'est ça J'ai fait un mix des deux Après C'est comme tout Tout dépend De ton intention Et de ce que tu mets derrière Tu peux tout à fait Prendre une carte Une carte Et si tu penses Du plus fort de toi Que c'est la carte De la roue Ce sera la carte de la roue C'est vrai On le répète Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ce qui fait la puissance C'est l'intention C'est l'intention quoi Concrètement La carte c'est un bout de carton Enfin N'oublie pas quoi Oui mais on peut quand même T'es frappé Pour l'illustration Tu vois Oui oui Mais en fait La carte C'est pour avoir Un support visuel Que tu vois Pour ne pas l'oublier Pour que quand tu la vois T'y penses Tu vois Après si tu veux mettre Une roue de vélo Dans ton salon Pour penser à la roue Pourquoi pas Rien de tempête Tu peux prendre Une jolie sculpture Un peu steampunk Qui va te faire penser A la roue Et tu vas mettre Tout Et tu vas petit à petit Te construire Un petit égrégore de la roue Avec Tu vois Moi je pense Que c'est plutôt Mais ce sera pas La carte noche Ce sera autre chose Moi je pense Que ce qui me perturbe Le plus C'est plutôt la quenouille Tu vois Pourtant sur celle Du tarot de Marseille On voit pas vraiment Que c'est une quenouille Non on la voit pas La quenouille Mais je pense Que c'est vraiment La quenouille Qui est le symbolisme De la quenouille Moi personnellement Si j'avais le choix Moi j'utiliserais Papus Mais Papus n'est plus Commercialisé A mon grand désespoir Alors S'il y a des éditeurs Qui nous écoutent Hein On sait jamais On sait jamais Rééditez Papus Vous aurez La reconnaissance éternelle De Mimi Et ça je vous assure Ça n'a pas de prix Après t'as d'autres moyens Pour t'approprier aussi Cette roue de fortune Par exemple Avec la lithothérapie Oui Zillion Je croyais que tu parlais D'autres moyens Pour t'approprier Ta reconnaissance éternelle Ah Non non Papus C'est déjà Le Graal Bon les gars Vous savez ce qu'il vous reste à faire Alors tu as l'ammonite Tu connais l'ammonite Zillion ? Qui connait pas l'ammonite Peut-être que des gens En fait connaissent l'ammonite Sans savoir que ça s'appelle Une ammonite Je pense Parce que c'est une pierre Fossilisée Alors qui date On va dire De Mathusalem Non c'est pas une pierre Mimi C'est pas une pierre Oui en fait C'est un Un fossile Qui est classé Dans les céphalopodes Un escargot Effectivement C'est des escargots Oui Des ancêtres Des escargots Oui Qui remontent A l'ère du palaisozoïque Donc à peu près 400 millions d'années En arrière Ça va Ça ne nous rajeunit pas C'était hier ? Oui Et donc quand tu la portes Sur toi Elle renforce ton système Unimitaire Et en méditation Elle favorise L'enracinement Et avec cette route fortune Qui part dans tous les sens Et qu'on ne sait pas trop Où on va C'est peut-être important De s'enraciner De se poser Pour accepter ce changement Je ne sais pas Ce que vous en pensez ? Oui Après L'ancrage Et l'enracinement C'est toujours important À n'importe quel moment Mais oui Effectivement Se raccrocher à quelque chose Oui Quand même Et pourquoi pas Quelque chose Qui nous dépasse Dans le temps Qui est beaucoup plus vieux Que nous Tu vois Par rapport À cette lame Et on a aussi La pyrite Soleil Qui peut nous aider Alors Je ne sais pas Si vous la connaissez Moi je connais La pyrite Simple Pas la soleil Je suis comme toi Est-ce que Est-ce que La différence Entre la pyrite Normale Et la pyrite Soleil Est-ce que C'est parce que Effectivement Quand on regarde La photo Que tu as mise La pyrite soleil Elle a un centre Et tu as toutes les veines Qui partent Un peu en étoile Un peu en soleil Un peu en roue Finalement Alors que la pyrite Non c'est assez droit Finalement Enfin Je ne sais pas Je pense que c'est ça Qui a un lien Forcément Parce que Ma pyrite J'en ai aucune Qui a Cette représentation graphique Avec ce centre Tu vois Oui Alina Je ne te pose pas la question Tu n'as pas de pyrite Toi Moi je suis une bille Oui Je ne connais pas les pierres Seulement quelques-unes Parce que Je les adore Mais je ne suis pas Une lithothérapeute Oui Donc en méditation Elle permet aussi L'enracinement Donc on y revient Par contre Elle nous Donne une meilleure Confiance en soi Et elle nous aide A nous débarrasser De nos complexes Ce qui peut être Aussi intéressant En période de changement Parce que Lors de changement On perd souvent Notre confiance en nous On ne sait pas trop Où on va Donc on n'est pas sûr De nous Et ça Ce n'est pas forcément Toujours positif Quand il y a un changement Et puis si on a des complexes Alors là C'est la totale On ne fait plus rien On freine des cas de fer C'est rigolo C'est rigolo Parce que c'est une pierre Qui est quand même Alors je ne sais pas Je ne la connais pas Mais sur l'image Que tu as choisie Elle est quand même Elle est cristouille En fait Et en général Les pierres grises Comme ça Elles ne sont pas Ce ne sont pas des choses Qui te donnent Qui te donnent confiance En toi justement Enfin c'est C'est bizarre Comme quoi Il y a beaucoup de choses Qui sont bizarres Dans la vie Mais bon Peut-être ça vient De la lumière Parce que Labyrinthe Il y a beaucoup Ces éclats jaunes Tu sais Oui Elle jatoie un peu Ouais Ouais Et ce jaune Je pense qu'il contrebalance Tout Dans la réalité Après c'est peut-être dû Aussi à l'image Que tu as choisi Qui est Qui est pas Qui rend pas hommage A la pierre Parce que Prendre une photo D'une pierre C'est quand même Très difficile C'est sûr Après si tu Elle a d'autres vertus Aussi Si tu la poses Sur les poumons Elle permet de résorber Les inflammations Donc si t'es malade Une bronchite Par exemple Elle a une action A ce niveau là Et sur le bureau Elle permet De mieux te concentrer C'est sûr Que cette pierre là Elle va pas Te déconcentrer Sur ton bureau C'est clair Et maintenant On va passer aux huiles Alors concernant Les huiles essentielles Isilion On a la chance De t'avoir avec nous Tu pourras en parler Mieux que moi Moi je vais parler Un petit peu des plantes Et puis comme tu l'as Très justement Expliqué En début d'émission Tu nous développeras Tu nous développeras Les huiles essentielles Le dimanche matin En lien avec une des plantes Que je vais mettre en avant Aujourd'hui Alors une ou les deux Ça dépendra Ça dépendra du temps Que ça prend en fait Et du temps Qu'on a utilisé Sur ton émission Et de ce que j'ai à dire aussi Ça marche Alors on va commencer Moi je vais parler Un peu plus De la plante En général Bon il y aura Un peu tous les aspects Des fois il y aura Quand même un peu Des huiles essentielles Mais sans plus Et je compte sur toi Pour les détails Ça marche Oui ? J'ai dit ça marche Ok merci Alors on va commencer Par la badiane Ou l'anis étoilé Illicium verum C'est ça Alors celle-ci Je pense que vous la connaissez tous Cette forme de Plante séchée En forme d'étoile Qu'on utilise généralement À Noël Au niveau physique En massage Ou en infusion Elle permet Une meilleure digestion Et soulage Des colis Oui les colites Pardon ? Les colites Oui Oui les coliques Les spasmes Et les flatulences Pas colique Oui oui Colique J'ai vu J'ai fait une faute Dans le plan Non non Elle soulage des colites Pas des coliques Ce n'est pas la même chose La colique C'est clairement la diarrhée Et la colite C'est quand vous avez mal au ventre Oui D'où les spasmes Et les flatulences Voilà C'est ça Alors que la colique C'est la diarrhée Oui Ce n'est pas la même chose Elle est aussi intéressante Lors des dérèglements Ou des changements Orbonaux Tels que la puberté Ou la ménopause En inhalation Pardon Non non Vas-y Vas-y Fini En inhalation Alors Attention aux muqueuses Mais elle peut stimuler La libido Et elle est aussi Un très bon antiviral Au niveau spirituel En méditation Elle aide à Comprendre Les géométries sacrées Et au niveau émotionnel Et mental Alors en massage Au niveau du plexus solaire Elle aide à Quand on est mélancolique Si on veut se débarrasser De notre mélancolie Et puis Nous sommes en novembre Presque au milieu du mois Ben pourquoi pas Commencez déjà Vos gâteaux de Noël Vos petits biscuits Et puis Mangez des biscuits À l'anis étoilé Ça vous aidera À rentrer Peut-être plus facilement En lien avec Cette roue de fortune Tu voulais ajouter Quelque chose Concernant la badiane Euh Oui En fait Je voulais vous dire Que La badiane Il y a deux choses Mais après je développerai Demain matin Mais il y a deux choses À savoir Déjà il ne faut pas La confondre Avec L'anis Notre anis À nous Ce ne sont pas Du coup Les mêmes plantes La badiane C'est de l'anis De Chine Et notre anis À nous C'est Pimpinela Anisum Ce n'est pas du tout La même plante Et pas du tout Une cosse En forme d'étoile Il se trouve Que les goûts Sont très très proches Et que l'anis étoilé Est beaucoup moins cher Que notre anis À nous Que donc On utilise Beaucoup plus facilement Pour faire les goûts À aniser Et notamment Le fameux Ricard Dont je vous parlerai Demain En inhalation Ne l'utilisez pas Trop Parce qu'effectivement Elle est irritante Sur les muqueuses Ce n'est pas C'est pas une bonne idée En fait Les bienfaits Que vous allez retenir De l'inhalation d'anis Sont peanuts À côté de l'irritation Que vous allez avoir Donc Le faites pas Ça c'est pas utile Faites très attention À l'utilisation De la plante Ou de l'huile essentielle Lorsque vous avez Des problèmes hormonaux Lorsque vous êtes Enceinte Évidemment Ou à l'étante Et Également Lorsque vous avez Des problèmes Des cancers Féminins Voilà Elle va produire Beaucoup d'oestrogènes Elle va stimuler La production d'oestrogènes C'est pas une bonne idée Dans ces cas là De surcharger Votre corps Avec ce Avec cette plante là Voilà Ok Merci Je développerai demain Ok ça marche J'ai hâte De t'écouter Je confirme Oui Et maintenant Nous allons passer Au laurier noble Lorus Nobilis Alors au niveau physique En massage Le laurier Soulage des douleurs Articulaires Musculaires Sur le torse Ça l'aide A stimuler la mémoire En bain de bouche Soulage Les gingivites Pour les cheveux Eh bien Un laurier Est très intéressant Aussi Lorsqu'on a Les cheveux gras Alors je sais pas Si c'est le cas Pour vous deux Non Moi non plus Mais certaines personnes Ça arrive En massage Si tu masses Avec ton laurier Ça stimule La repousse Des cheveux En inhalation C'est un bon allié Libère Quand t'as des problèmes Grippos Au niveau spirituel Donc tu peux prendre Un bain avec Et le laurier T'aide A harmoniser Tes émotions En massage Il permet L'acceptation Des changements De vie Ah tiens tiens Changement de vie On retourne Avec notre roue de fortune Pour accepter Le changement Et au niveau Émotionnel Et mental En massage Sur le torse Ça permet De te débarrasser De la déprime Passagère Pour te donner Du courage Courage C'est important Pour affronter Les changements De notre roue de fortune Et il permet aussi Comme la pierre d'avant La pyrite solaire L'enracinement Et la confiance en soi De faculté Qui est importante Au moment des changements Isilion Tu as quelque chose A ajouter Je suis sûre que oui 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 Mais tu sais bien Quand tu me fais parler De plantes Moi je suis intarissable Bah oui justement Alors Deux choses à rajouter Pareil Je développerai demain Parce que le laurier noble C'est quand même Quelque chose L'huile essentielle De laurier Je pense que Vous connaissez tous L'huile essentielle D'arbre à thé Le super Anti-viral Anti-champignon Anti-campida Anti-tout Et bah le laurier Il est encore mieux Parce qu'en plus De tout ça Il est antiviral Donc en cas de grippe C'est génial Il est très efficace Sur les mycoses aussi Notamment Les mycoses des ongles Vous savez quand vous avez Les ongles Qui se dédoublent Un petit peu là En fait c'est souvent Une mycose Là quelques gouttes D'huile essentielle De laurier noble Et normalement Tu reviens dans l'ordre Par contre Le laurier Je parle de la plante Il faut faire Très attention Puisqu'on a Le laurier noble Qu'il ne faut pas Confondre avec Le laurier cerise Ou le laurier rose Ce sont des plantes Ornementales Dangereuses Parce que ce sont Des poisons Ah oui oui Ça n'a rien à voir Même quand tu vois Ces deux lauriers Ils ne se ressemblent pas Ah ils se ressemblent un peu Quand même La feuille se ressemble Un petit peu Le laurier noble Il y a des fleurs Qui ne sont pas pareilles Voilà Le laurier noble N'a pas de fleurs Donc si vous voyez Des fleurs Sur ce que vous croyez Être un laurier Bah c'est pas un laurier Voilà Il a des petites boules Des petits fruits Des petites boules noires Après on va avoir D'autres lauriers Le laurier benjouin Le laurier indien Le laurier de Californie On en a très peu en France C'est comestible Mais franchement Vous n'en occupez pas Occupez-vous de votre laurier Que vous mettez Dans vos sous C'est très bien Voilà C'est vrai C'est tout ce que j'avais à dire Parfait Donc nous allons passer Au chacrin Associé avec cette lame Donc en chacrin majeur On a le Plexus solaire Qui est mis à l'honneur Et la musique Qui est en lien Enfin la note Plutôt Avec le chacrin Du plexus solaire C'est la note mi Alors Alina Peux-tu nous faire écouter S'il te plaît La note mi Avec un bol tibétain Tout à fait Donc on y va Merci Alina Et on a maintenant Également Les chakras mineurs Donc celui Qui est en lien Avec le chakra mineur Qui représente Notre lame Du tarot C'est le thymus Et le thymus Il est en lien Avec le chakra majeur Cœur Et le chakra majeur Cœur C'est l'amour C'est la vitalité Entre autres Et C'est bien De les réharmoniser En écoutant Certaines notes Et la note Qui lui correspond C'est la note fa Alina Peux-tu nous faire écouter La note fa Au bol tibétain S'il te plaît Tout à fait Donc on y va Merci Alina Et Là j'en ai fini Je voulais juste faire Encore ma petite recommençation Habituelle Concernant Ezilian et moi Attention On n'est pas médecin Tous les deux Si vous souffrez De l'un de ces mots Il faut toujours Aller voir votre médecin Et oui C'est clair Le médecin Tout de suite Tout de suite Tout de suite Le laurier Ne vous guérira pas De la grippe Même si je vous ai dit Que c'était super En cas de grippe Ça ne vous guérira pas De la grippe Exactement Ça vous empêchera Simplement D'être un peu Contagieux C'est tout De toute façon Le médecin traitant C'est lui Qui vous connait le mieux Et c'est lui Qui saura vous donner Le traitement adapté Pour vous Alors Et vous pouvez également Lui demander conseil Notamment Quand je vous ai Parlé De l'anis Et de son effet Oestrogène like Ça peut être intéressant De demander Si vous pouvez utiliser De l'anis Si vous êtes une femme Et que vous avez Des problèmes gynéco Alors J'espère que vous avez Apprécié Ce nouveau cycle Du tarot Pour cette nouvelle Saison Sur Antasia Et que vous avez Apprécié Cette lame Alina Est-ce que tu as Moins peur De cette lame Alors c'était Merveilleux Ma petite Mimi Vraiment Tu m'as fait découvrir Plein de choses Autour de cette lame Ça va mieux Mais ça reste Quand même Une lame Pour moi Qui est très difficile Mais après C'est comme tout Avec le temps On y arrive Et le fait D'avoir justement Ton retour Tes explications Ça aide quand même Pas mal Donc ça va mieux C'est déjà ça T'as réussi Mimi T'as réussi J'étais pas toute seule T'étais là aussi Zinion J'ai pas fait grand chose Si Tu m'as fait découvrir Le white water Le white water Le tarot Le tarot Le white water Le rider white Et bien voilà C'est la fin De l'émission Autour de la lame Numéro 10 Avec Mimi et Zilion Donc on a vraiment Passé une superbe émission Un grand merci à toi Mimi Et bien de rien Lina Ce fut un plaisir Comme à chaque fois Oui un grand merci Mimi C'est toujours intéressant Et surtout sur cette lame Si particulière C'est vrai qu'elle est particulière Et que Qu'elle change Par rapport aux autres Et je suis contente Également que tu as apprécié Zilion On n'était pas trop de trois Non C'est clair C'est vrai Surtout pour une lame Comme ça En plus il y a Trois personnages Donc forcément Il faut qu'on soit là Tous les trois Ah oui Tout à fait Entre temps Je vous invite à réfléchir Qui est qui Qui est Alina Qui est Zilion Qui est moi Sur la roue Ah oui Pas bête Mettez en commentaire Vos suggestions Sinon Alors pour la rediffusion De cette émission Comme vous le savez Comme chaque mercredi Non jeudi pardon C'est moi Qui suis à l'Ouest Comme chaque jeudi après-midi Entre 16h et 18h Vous aurez donc La rediffusion De cette émission Et donc ce sera Le jeudi 16 novembre A 16h Alors vous risquez Pas de rater Quoi que ce soit Voyez la diffusion Samedi 11 novembre Rediffusion Jeudi 16 novembre Voilà Et après Parfait Très chère Isilion Très chère Mimi C'est la fin de l'émission Sniff Oui c'est la fin Et puis un autre Sniff Parce que Le mois prochain On sera plus que toutes les deux Isilion ne sera pas là Oh Mais c'est pour mieux Vous retrouver plus tard Mes enfants Ah oui Ça me rappelle quelque chose C'est pas le serpent Dans 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 Non ça c'est Et confiance Ah oui Ah c'est pas lui Qui dit ça Non C'est dans Le petit Le petit Chapeuron rouge C'est le petit Chapeuron rouge Oui Bien Et c'est pour mieux Te manger Mon enfant Pour les anciens Witches Qui avaient suivi L'histoire Nous sommes En enregistrement Donc Qui c'est qui nous En bat sur notre Messenger Roulement de tambour Je vous le donne En mille Oui c'est Vera Vera Mais Vera Elle dit des choses gentilles Elle dit des choses gentilles Sur le chat Oui mais elle choisit Toujours le moment Où on est en enregistrement Petite dédicace Spéciale Vera Oui Vera quand tu écouteras ça Tu sauras quel jour c'était Qu'on enregistre Oui Exactement Et puis tu vas m'aimer Encore plus Et te souviens-tu Amina Quelle sera la lame La semaine prochaine Oui t'as dit C'est la force Et moi je viens De trouver la carte Donc de mon tarot à moi Sur la lame numéro 11 Et c'est une magnifique prêtresse Avec un dragon Ah si j'aime beaucoup May the force be with you Et je crois que tu l'aimes bien La force non ? Bah écoute Maintenant que je sais Que c'est Isilion Moi je l'aime bien Ah elle est sympa La tienne Amina Pendant que tu nous parles De la symbolique du dragon Moi j'adore le dragon Bah on a une émission Là dessus sur Witches TV Si jamais vous voulez entendre On était avec Steph Bah je sais On était tous les trois Alina Oui Hein ? On était tous les trois Alina Pour la faire Bah oui Donc le dragon c'est Moi j'adore le dragon Et ça à ton avis C'est un dragon de feu Chez toi ? Ouais pour moi c'est Un dragon de feu C'est le lion Ah Ah oui Le lion c'est aussi le feu Isiliane tu nous as pas montré Ton dragon à toi Enfin ton dragon Il y en a pas moi Ah elle arrive Ah ouais Ah mais c'est écrit la justice chez toi Ouais Mais je te l'ai dit Ah bah ouais Mais la justice elle est aussi dans Marseille Bah oui mais chez moi la justice elle est en 11 Ouais parce qu'en plus elle a la balance Ouais ouais Et la force Donc la force elle a la place de la justice chez toi Bah non je l'ai pas Bah si Mais je l'ai pas Non je l'ai pas la force La force est en toi Yeah Non non je l'ai pas Laisse-moi en réfléchir Blablabla La lame 8 La force Et bah voilà Bah voilà Elles sont inversées Elles sont inversées Moi j'ai la force Et c'est un lion Bah comme Marseille Ce qui est merveilleux quand même C'est qu'on comprend à la fin de l'émission Qu'Isilion a l'inverse en fin de compte Donc ça c'est magnifique C'est magnifique Donc on va se laisser mes très chers enchanteurs Plein de bisous Isilion et Mimi Plein de bisous à tous Je vous retrouve demain pour la badiane et le laurier noble J'ai hâte de t'entendre Isilion demain Bisous Alina Bisous Isilion Bisous les enchanteurs Et on n'oublie pas la prochaine émission de Mimi Mireille Sur le voyage au cœur du tarot Donc ce sera le samedi 9 décembre Donc ce sera la lame numéro 11 Ce sera la force Que la force soit avec vous Yeah Plein de bisous Très bonne soirée Plein de bisous Ambiance zen et magique Sur Radio Anthasia Sous-titrage ST' 501